Hey ! Salut tout le monde c'est Doom ! J'espère que vous allez bien ! Bon, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale qui s'annonce, vous avez pu voir le titre. On ne se retrouve pas sur du gaming aujourd'hui, non, j'avais simplement envie de vous faire partager quelque chose de mon enfance qui a fait que je suis la personne d'aujourd'hui. Bon, c'est pas entièrement vrai, mais on a tous connu les amis des dessins animés qui nous ont marqués et même vous verrez pour ceux qui sont les plus jeunes que vous regardez vos dessins animés, dans 15 ans vous allez vous prendre une baffe en re-regardant ça. Donc je me suis dit, aujourd'hui je vais me prendre une baffe et ça va être en votre compagnie. Je vais vous montrer les dessins animés que je regardais quand j'étais très jeune et vous allez voir, on frôle le dossier quand même. Ok, on commencerait fort, vous allez être choqués les amis. Oh putain, j'ai tellement peur. Oh putain ! Voilà, deux ans de chaîne ruinée, hein, en disant que je suis pas une fille girly, hein. Oui, je regardais, j'étais fan en fait, j'étais fan de Starla et les joyaux magiques. Oh my god, qu'est-ce que j'ai fait ? Joyaux magiques ! Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Comment il peut y avoir encore ça sur YouTube ? Oh putain, le son quoi ! Oh le son, il est à chier, mon Dieu ! Mais j'étais trop fan, vous pouvez pas comprendre ! Oh punaise, oui, je me souviens, c'était des chevaux, enfin des chevaux qui parlaient. Ne fais pas attention. Ouais, qui parlaient par télépathie, tu vois déjà, hein. La drogue était déjà bien là, tu vois. Mais oui, Pégase ! Je me souviens plus du tout des noms des chevaux, mais moi c'était ma préférée, c'était elle, parce que c'était un Pégase. Oui, et ça c'était le château, des joyaux magiques. Ah oui, et les mecs, eux, ils avaient des espèces de lions, je sais pas quoi, oh mon Dieu, mon Dieu. La princesse Tarla, les amis, ça va dire, c'est le personnage un peu principal, c'est la blonde, tu vois, super jolie. Ah par contre, ils sont tous beaux, hein. Ah bah oui, ils te foutaient bien le son, toi t'étais petite, t'étais toute moche. Donc en fait, ah oui, alors ça c'était sa pote Tamara, hein, les cheveux roses. Tarla, après, elle rencontre son cheval ailé, comment ça s'appelle, Sunstar ? Et il y avait aussi une autre, elle est où sa troisième pote, là ? Alors elle, elle avait le son parce qu'elle avait pas encore son petit poney, tu vois. Oui, parce que je n'ai pas encore, je pue la merde. Ah oui, c'est vrai, on avait aussi Merlin, ah ouais, mais ils adoraient ça tout mélanger en fait. Et voilà, comme dans chaque dessin animé, tu as toujours la méchante, aigrie, elle a pas de mec, la vie de pouvoir, tout genre, voilà, c'est toujours ça. Allez, du coup, elle est emprisonnée, merde, voilà. Ah c'est Fallon, Fallon et Moondance, Moondance, je sais pas quoi là, oh putain. Chacun avait son joyau, pouvoir de joyau de la lune. Oh putain, j'ai perdu tous mes abonnés là. Ah oui d'accord, elles se battaient carrément avec leurs super joyaux, quoi. Ah j'en souvenais plus du tout. Ah non, tu gagneras pas, moi je vais aller sauver ce petit cheval. Viens avec moi, tu es trop belle, je t'adopterai. Oh, là il y a eu un lien entre les deux, tu vois. Et donc voilà, Starla après a le cheval le plus badass de la série. Ah oui, par contre, je me souviens, Tamara, elle avait juste un poney, elle. Voilà, c'est tout, elle avait pas trop de chance quand même, comme Nana. Voilà, petite Cléo, c'est super sympa. Bon, je me souviens pas en détail de l'histoire car c'était il y a plus de 15 ans, les amis. Pour me mettre une claque, les amis, Princesse Starla était diffusée entre 1995 et fin 1996. Voilà, ça fout les boules, merci. Autre dessin animé les amis, vous êtes pas prêts pour ça. Godzilla, et ouais, on change totalement de style. Mais j'adorais cette série, Godzilla. Ah non mais ça déchirait trop, attendez. Godzilla, il sauvait tout le monde. Ah par contre le gars, il casse rien du tout là. Ah ouais, il est super léger, putain. Il est fait à l'hélium ou quoi ? Et lui, c'était le personnage principal, et tu vois, Godzilla l'écoutait. Je sais pas pourquoi, mais il l'écoutait, c'est tout, voilà, c'était comme un petit chien. Et voilà, les amis, on change totalement. Fini les petits poneys, maintenant je m'attaquais au monstre. Avec l'équipe de Warriors ! Bon, le dessin animé restait simple. Il y avait un monstre qui apparaissait quelque part sur la planète. Godzilla arrivait, le défonçait et il repartait. Et t'avais l'équipe, voilà, qui essayait de temps en temps de l'éliminer. Mais bon, c'était Godzilla qui faisait le travail principal. Et Godzilla était diffusé en 1999. Autre dessin animé, les amis. Oh putain, qu'est-ce que je vous fais pas voir. Ça, c'était au début de Gully, les amis. C'était les débuts de Gully. Alors oui, bon, bien sûr, on commence, la Terre explose. Écoute, ça te met dans l'ambiance, on va tous crever. T'as 10 ans, tu vois ça, tu dis. OK ! C'était les Dragonflies, les amis. Et oui ! J'étais juste trop fan de cette série, en fait, parce qu'ils avaient des dragons. Voilà. Et que moi aussi, j'aurais bien aimé avoir un dragon. Si tu pouvais, hein. Si on vivait dans un univers tel que le leur. Bon, par contre, les personnages avaient vraiment, je le savais, à mon âge, avaient un style à chier. Franchement, quand on voit la coupe du personnage principal, la coupe mulet, non, ça va pas du tout, mec. Non, 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 c'est bon. C'était trop cool, parce qu'ils vivaient sur une île super volante, vu que la Terre était inhabitable, était hostile, était juste aux méchants. Voilà, hein. Tu métais que les méchants, après, ils les emmerdent. Attends, ils avaient une Terre totalement hostile. Enfin, je crois que c'était ça, écoutez, je dis ça, c'était il y a 15 ans. En fait, ils avaient tous la coupe mulet, c'est pas possible. Mais c'est moche, ta gueule, t'es moche. En fait, c'était le club des coupes de mulet, à part la meuf. Elle a une coupe relativement raisonnable, hein. Ah, c'est parti, allez. Ah, je vais oublier qu'ils avaient même leurs petites ailes. Ça sert à rien, les dragons, alors. Un dessin animé, les amis, qui a été remasterisé, j'ai vu ça il y a pas longtemps sur les chaînes des dessins animés. Mais moi, j'ai connu la première version. Moi, j'ai connu l'ancienne version des Super Nana. L'agent chimique X, et oui, et du coup, ça a créé les Super Nana. Cet homme a quand même réussi à créer la vie, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas mal quand même. Et voilà les Super Nana, les amis, belle bulle et rebelle. Oh, putain, je me souviens, putain, j'ai de la honte. Et du coup, voilà, c'était des nanas de à peine 10 ans qui combattaient le crime. Ah oui, en plus, elles dégommer, mais elles faisaient trop mal. Il y avait des bouts de cervelle, il y avait tout ce que tu voulais, quoi. Putain, je me souviens. Mais les amis, ça a percé mon enfance. Avec mes sœurs, en fait, on s'identifiait au personnage, et moi, j'étais rebelle. Eh ouais, moi, j'étais la petite rebelle. Il y a aussi ça, les amis, je sais pas si ça vous parle, mais c'était Dexter. Le laboratoire de Dexter. Oh, putain. Alors là aussi, on partait sur un gamin hyper intelligent qui avait son propre labo en dessous de sa maison. Voilà, Dexter, le petit roux. Et ça se sent complètement conne, qui arrêtait pas de le faire chier. Par contre, les parents, ils étaient totalement cons. Ils savaient absolument pas ce qu'ils faisaient. Alors là, les amis, on va partir sur quelque chose d'un peu plus récent. Les années 2000, tout début 2000, donc est-ce que ça vous parle ? C'était Sourire d'enfer, les amis. Eh ouais, t'as connu ? Oh mon Dieu. Alors ça, c'était le truc typique ado et tout, la gamme. En fait, c'est la vie que ça nous retracait, la vie quotidienne d'une jeune, d'une jeunette de 13 ans qui avait un appareil dentaire. Et voilà, c'était surtout ça, en fait. Elle avait un appareil dentaire. Et en fait, avec son appareil dentaire, il lui arrivait toujours des couilles. Elle arrivait à capter des ondes radio. Enfin bref, ça partait un peu loin. Sourire d'enfer ! Ma vie devient compliqué, pourquoi je chante ça ? Je perds tous mes abonnés. Et là, les amis, je me prends encore à nouveau un coup d'yeux, une série qui date de 1996. Le bus magique ! En voiture, tout le monde ! Allez ! J'espère qu'on fera un voyage tranquille ! Ah, c'est pas possible. En fait, le bus magique n'était pas un bus comme tout le monde, comme vous pouvez voir. Il avait des capacités assez... Je pense qu'il venait pas de notre planète, voilà. Et en fait, la classe... Enfin, c'était la professeure Madame Bi en tête. Et sa classe, bah, du coup, vivait des expériences, des aventures extraordinaires. Voilà, ils allaient dans le corps humain, ils allaient n'importe où. Et je trouvais ça trop cool. Non, mais c'était un bus du Turfus, vous imaginez même pas ? Ils allaient n'importe où avec ce bus. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est quand ils allaient à l'interviance du corps humain, je trouvais ça fascinant, voilà. Et les amis, j'ai connu ça aussi. La vie, la vie ! Oh, punaise ! Ça, c'est vieux comme Hérode. N'empêche, cette série était super intéressante, n'empêche que vous apprenez beaucoup de choses. Et c'est ça que j'aimais bien, moi. Et du coup, moi, je me disais, mais attends, ça se passe vraiment comme ça dans notre corps ? Oui, bon, j'avais à peine 10 heures, voilà, ok. Voilà, si tu veux apprendre comment ça se passe dans ton corps humain, je t'invite à regarder ça, cette série. Mais je crois qu'elle a été même... Elle a été refaite aussi. Bon, voilà, les amis, c'était juste pour vous faire partager mes dessins animés de l'époque. Je sais pas, j'ai été prise comme ça dans le mouv. Je me suis dit, tiens, je vais leur montrer qu'est-ce que je regardais pour qu'ils me prêtent de vieilles après. Dites-moi dans les commentaires, les amis, qu'est-ce que vous, vous regardiez quand vous étiez jeunes ou même à l'heure actuelle ? Qu'est-ce que vous regardez comme dessins animés ? J'ai bien envie de voir. Et si, en fait, il y a encore plein d'autres dessins animés que je regardais, mais je peux pas tous les faire là. Voilà, donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like ou dites-moi dans les commentaires si vous voulez encore les dessins animés de mon enfance partie 2, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'était un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais voilà, j'avais juste envie. En attendant, la prochaine vidéo, les amis, portez-vous bien. On se retrouve très vite, promis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501